Arène, 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 Arène. Bonjour à tous, une journée de grève et de manifestation. Nous sommes le mardi 31, bonjour les étoiles. Arène, Arène, Arène. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, la forme ? Pas trop dans le speed ? Ah bah si, un petit peu. Il y a un événement assez important qui se déroule d'ici quelques jours, Arène en jeu. Le 4 et 5 février au couvent des Jacobins. Donc là, il faut qu'on travaille beaucoup, beaucoup. Nous, on ne s'occupe pas de l'organisation de ce festival, mais on y tiendra un stand de vente. Quel type de jeu on trouve dans cette boutique ? À terre de jeu, il va y avoir pas mal de choses différentes. On va avoir des jeux qui vont de la petite enfance, de 3 ans, jusqu'à des jeux de gestion qui peuvent durer des heures, avec lesquels on se fait beaucoup chauffer les neurones. Donc il y a beaucoup de nouveautés qui sortent toutes les semaines. Donc ça demande pas mal de temps pour essayer tout ça, y jouer, puis les connaître au mieux. Là, un super rayon du magasin, le jeu d'ambiance pour faire la rigolade avec beaucoup de choses qu'on aime énormément. Le rayon enfant, on a même du jeu d'occasion. Voilà, il y a pas mal de choses différentes à venir découvrir à terre de jeu. Donc je vais te montrer un peu l'envers du décor. La salle de pose, c'est là où on mange, on joue à des jeux de société, donc il y a des jeux un petit peu partout. Là, c'est où on entrepose les jeux qui sont pas en magasin, pour le réassort. Et puis, on va avoir tout un gros bazar en ce moment pour la préparation de rayon en jeu. Donc vraiment, ça prend du temps, c'est conséquent, il va falloir monter tout ça. Donc c'est très enthousiasmant aussi, ça donne envie d'y être. Et c'est pas mal de travail, comme d'habitude, en amont. Merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Tu peux nous parler un peu plus de la toile ludique ? Oui, bien sûr, la toile ludique, elle a été créée en 2017 par Thomas Larcher. qui a sollicité les différents partenaires ludiques de la ville de Rennes en demandant, est-ce que vous êtes prêts à faire ensemble un festival de jeux de société ? Tous les partenaires ont répondu présent. Et en fait, à partir de 2018, on a mis en place le premier festival de jeux de société à Rennes. Et qu'est-ce que le public va y trouver ? Des jeux, des jeux et des jeux. Franchement, il va y avoir plein d'espace pour jouer. En fait, il y a des éditeurs qui seront là pour présenter leurs jeux. Il va y avoir des tables libres aussi là-haut, avec des montagnes, des monticules de jeux et des animateurs spécialisés pour accueillir les festivaliers et festivalières. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de la quête du Graal ? Oui, bien sûr, la quête du Graal, c'est un jeu qui a été inventé par Thomas Dupont, qui est un auteur de jeux, qui fait partie du Graal. Donc, c'est le groupement rennais d'auteurs ludiques. Et en fait, ça a été inventé par Thomas Dupont et ça a été illustré par Henri Kermarec. Et donc, c'est un jeu qui a été créé spécialement pour la quatrième édition du festival Rennes en jeu. C'est un jeu qui a été créé spécialement pour la quatrième édition du festival Rennes en jeu. C'est le premier bar à jeu, identifié bar à jeu et pas bar avec des jeux. Je vais faire la nuance ici. En fait, mettre des jeux dans des bars, je pense que c'est aussi vieux que les bars. Il y a toujours eu un paquet de cartes, un dé, une piste quelque part avec un bout de belote ou de tarot à droite ou à gauche. Donc ça, ça a toujours existé en fait. Mais un bar à jeu, effectivement, thématisé autour des pratiques ludiques, je pense qu'on est le premier sur Rennes à l'avoir fait tout à fait. Un pari audacieux, mais un pari qui marche. Et ça a marché tout de suite ? Non, non. On a mis du temps. On a mis vraiment du temps. Au début, ce que je disais que mon métier, c'était homme à tout faire à l'heure du jeu. Parce que vraiment, pour le coup, je faisais tout. Et progressivement, on a connu une croissance qui va de pair avec l'engouement pour le jeu de société moderne. Que moi, je situerais en 2017, 2018. Où de plus en plus de médias traditionnels, de médias culturels, de plus en plus de youtubeurs ou autres, évoquent le fait qu'ils jouent à des jeux de société et pas qu'à des jeux vidéo. Et bien, ça a permis de, à compter de la console dans le salon, maintenant, il y a des jeux. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une déringardisation du jeu de société. Vivre de son métier en tant qu'autant de jeux de société, c'est quasiment impossible. C'est très, très difficile. Il n'y a peut-être qu'une trentaine d'auteurs qui vivent de leurs droits d'auteur en France. Et on estime qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 500, 700 auteurs de jeux de société en France. Et du coup, le Graal, qu'est-ce que c'est ? Le Graal, qu'est-ce que c'est ? Le Graal, c'est le gang rennais d'auteurs ludiques. En fait, c'est des auteurs et des autrices de jeux de société qui boivent des coups tous les mercredis soirs, depuis maintenant à peu près 10 ans, dans des lieux comme ici, l'heure du jeu et l'autre heure du jeu avant, etc. Et du coup, il y aura des membres du Graal qui feront tester des prototypes ce week-end à Rennes en Jeux. Tout à fait. Oui, je ne sais pas, une demi-douzaine d'entre nous ont pris des tables pour faire tester leurs prototypes. Rennes en Jeux, c'est la mise en commun de toutes les associations de joueurs du coin, des boutiques ludiques du coin, des barrageux du coin, des auteurs de jeux du coin. Donc c'est bien, puisque ça crée un événement. Donc ça permet, c'est une fête, quoi. Voilà, c'est ça. C'est haut en couleur, donc c'est dans un beau lieu où on reçoit plein de gens. C'est un événement, c'est un happening, c'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada